Salut à tous, bienvenue sur la chaîne un prêt iOS, il est temps de découvrir les nouveautés de macOS 14, macOS Sonoma. Pour la petite histoire, Sonoma se trouve en Californie, comme d'habitude, c'est une région viticole, et sachez que là c'est la première bêta développeur, la version finale devrait sortir autour du mois d'octobre, généralement c'est à peu près ça, ça sort généralement un prêt les versions d'iOS. Et puis avant de commencer, très rapidement, il y a plein de nouveautés qu'on a dans macOS 14, mais qu'on retrouve également dans iOS 17, notamment tout ce qui est les stickers, par exemple, dans les messages, etc. On ne va pas en parler là, on va essayer de se concentrer au mieux sur les nouveautés propres à macOS 14. Pour ceux qui aiment les vidéos sur macOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on commence donc tout de suite avec les nouveaux fonds d'écran, avec celui-ci, le fond d'écran classique macOS 14. Alors en plus de ce fond d'écran fixe, on a une succession de fonds d'écran animés, comme sur l'Apple TV que vous pouvez retrouver. Donc on va retrouver des fonds marins, on a des paysages, on a sur des villes, etc. On a tout. Et ces paysages animés, enfin ces fonds d'écran animés, vous allez pouvoir l'utiliser directement sur l'écran verrouillé de votre Mac. Ça c'est une des nouveautés, c'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Alors perso, j'ai une petite préférence pour Londres qu'on a vu juste avant. On a également ces fonds d'écran là, donc déclinés en plusieurs couleurs. Et puis, si vous le voulez, vous avez les fonds d'écran tout simples, avec une couleur définie. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Et donc, retour à la première image. Donc voilà, lorsque votre écran de Mac est verrouillé, vous avez ça. Je trouve ça vraiment très, très réussi avec l'heure. Dommage qu'on ne puisse pas gérer la taille de l'heure. Je trouve que ça aurait été pas mal d'avoir une heure peut-être plus grosse, pourquoi pas. En tout cas, c'est déjà pas mal. L'autre grosse nouveauté, ce sont les widgets sur le bureau. Les widgets, on connaissait déjà, on pouvait y accéder. Mais là, je trouve ça nettement plus pratique. On verra tout à l'heure, mais notamment, il y en a beaucoup plus. On va pouvoir les mettre un peu partout. Alors, bon, il y a quand même une grille à certains moments. Vous voyez, là, on ne peut pas le mettre complètement n'importe où. Et ça revient donc à cette place-là. Mais franchement, c'est bien pensé. On va pouvoir en ajouter juste ici. Voilà. On va cliquer. Et donc, voilà, il y a une liste impressionnante. Par exemple, il y a des widgets qu'on n'avait même pas. Le widget maison, moi, je trouve très utile. On l'a seulement maintenant. Mais vous avez tout plein d'autres widgets. Ici, j'ai mis BFM. Vous pouvez mettre SwitchBot. Enfin, bon, il y a vraiment énormément de widgets disponibles. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Et vous allez pouvoir choisir la taille des widgets. Et même les personnaliser. Pour ajouter un widget, rien de plus simple sur le bureau. Vous le glissez tout simplement. Donc, ici, c'est le widget batterie. Voilà. Je peux le mettre n'importe où. Je vous le disais, on peut personnaliser certains widgets. Alors, celui-ci, maison, par exemple. Par défaut, alors, il met, il choisit. Par exemple, si vous prenez cette taille-là, il propose 4 accessoires. Là, j'en ai mis 2, tout simplement. Donc, je décoche la première case. Et puis, après, je vais choisir l'accessoire dont j'ai besoin. Je vais pouvoir donc gérer mon accessoire. Depuis là, je peux en mettre 1, 2 ou alors 4, suivant la taille, évidemment. Bien pensé également, regardez, lorsque une application est active, est au premier plan, vous remarquerez que les widgets sont gris. Voilà, juste ici. Et si je repasse l'application au premier plan, alors je vais y arriver, voilà. Donc, vous voyez, ils retrouvent leur couleur normale. Dans les réglages système, on va pouvoir afficher ou non les widgets. Par défaut, c'est coché. Et donc, il y a cette case-là qui permet d'afficher les éléments du bureau, voilà, que vous allez pouvoir modifier. Donc, par défaut, c'est sur toujours, mais on peut, donc voilà. Par contre, je peux le mettre uniquement avec Stage Manager. Et si je le fais, voilà, j'ai beau cliquer, donc je n'ai pas mes éléments qui s'affichent. Bon, je vais le remettre sur toujours. Voilà, c'est assez pratique. Pas mal de nouveautés côté Safari. Alors, on a exactement les mêmes nouveautés qu'avec iOS, mais on a donc ici, donc dans la barre des favoris, la possibilité d'afficher les icônes ou non. Je trouve cela un petit peu plus sympa avec les icônes. Toujours comme sur iOS, on a l'apparition des profils et ça, c'est bien. Donc ici, lorsque je vais dans le menu fichier de Safari, je me suis créé un profil amazing, voilà. Donc, avec ce profil, j'ai certaines extensions, certains, voilà, j'ai qu'un signé. Pour l'instant, bon, c'est pour le test. Et donc, sur mon activité principale, j'ai d'autres signés, mais je vais pouvoir les gérer là. Et ça, c'est bien. Vous pouvez vous faire un profil travail, un profil loisir, etc. Ça se gère ici dans les réglages de Safari et vous avez un onglet profil. Donc, vous allez pouvoir choisir, comme sur iOS d'ailleurs, vous allez choisir donc une icône, une couleur, etc. Et vous allez mettre ce que vous voulez dedans. Autre nouveauté, dans les réglages toujours de Safari, on a la possibilité de fermer les onglets alors soit automatiquement ou alors suivant une périodicité que vous allez choisir, que ce soit un jour, une semaine ou un mois. Et puis, avant de continuer, un petit mot sur les applications compatibles. Alors, je n'ai pas eu de bug particulier côté accessibilité, etc. Je suis assez étonné d'ailleurs pour une première bêta et j'ai installé Word, en fait Office de 2021 que je viens d'acheter sur Kissfan. C'est une société qui revend des clés. Alors, j'étais un peu étonné du prix parce que c'est vraiment pas cher. Ça coûte moins de 30 euros par rapport à l'abonnement normal de Microsoft. Alors, ça fonctionne sur un Mac uniquement, mais bon, comme le truc de Microsoft. Et alors, j'ai compris après le truc, c'est que tout simplement, ils rachètent en fait des clés à des entreprises qui n'ont pas utilisé toute leur licence. C'est pour ça que le prix n'est vraiment pas cher. Rapidement, lorsque vous achetez le produit, en fait, il vous envoie un lien pour vous enregistrer vers Microsoft. Vous avez la clé, vous enregistrez le truc dessus. Ensuite, sur Microsoft, ça vous propose de télécharger Office 21. Vous le téléchargez, vous mettez votre compte Microsoft et c'est terminé. Alors, je n'ai testé que ce produit-là. Je sais que la société fait d'autres produits, notamment d'autres logiciels de récupération de données, etc. Mais en tout cas, celui-ci n'est vraiment pas cher. Si le produit vous intéresse, si le soft vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc, c'est moins de 30 euros. Concernant FaceTime, des petites nouveautés assez sympas, notamment les réactions. Alors, sachez que là, je l'utilise en local, mais vous allez pouvoir l'utiliser même avec des personnes qui n'ont pas encore installé de version plus récentes des OS. Alors, il y a pas mal d'exemples de réactions, notamment un pouce en haut, des ballons. Voilà, c'est magnifique. Là, on est en discothèque. On a des confettis. Bon, après, il faut faire le ménage. On a des petits cœurs. On peut évidemment jouer sur le flou d'arrière-plan. On peut également jouer avec l'effet studio. Et puis, toujours concernant les réactions, regardez. Alors, j'ai un petit peu mal, notamment avec le cœur. Alors, si je fais un pouce en bas, voilà. Donc, j'ai le truc qui s'affiche, la réaction qui s'affiche. Le pouce en haut, voilà. Ça, ça fonctionne. Par contre, bon, j'ai toujours pas réussi avec le cœur. Je vais essayer de prendre la main. Un petit mot sur l'application Météo. On retrouve les mêmes nouveautés que sur iOS 17, donc notamment les phases lunaires. Et puis, donc ici, l'historique des températures depuis 1932, ainsi que l'historique des précipitations. Je trouve ça vraiment bien d'avoir cet historique. Ça remet un peu les choses en perspective. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans l'application Rappel, il y a un truc que j'ai trouvé assez sympa. C'est quelque chose qui concerne la liste de course. Alors, je ne sais pas si vous utilisez Rappel pour faire vos listes de course. Mais regardez, vous avez une option ici. Quand vous avez écrit votre liste, vous allez dans Type de liste et vous avez donc la liste course. Vous allez pouvoir donc évidemment choisir l'icône, les couleurs de votre liste de course. Bon, ça, c'est assez basique. Alors, ce qui est assez sympa, bon, après, ce n'est pas non plus ouf. Donc, je rajoute de l'eau, je rajoute de la viande hachée. Et puis, pourquoi pas, un petit peu de coca. Et regardez, donc, il me l'a classé directement dans les boissons. Je trouve ça marrant. Et je vais rajouter un petit peu de saumon. Donc là, ça va être une autre catégorie. Fruits de mer, voilà. Et puis, donc, je vais lui mettre de la truite. Eh bien, il me le met dans les fruits de mer. Alors, maintenant, si je lui mets des trucs qu'il ne connaît pas, je vais lui mettre le banga. Alors, il ne trouve pas, c'est un scandale. Je vais lui mettre des Raiders. Bah, pareil, il ne me le trouve pas. Bon, c'est vraiment pas cool. À moins qu'au contraire, parce que si vous trouvez des Raiders et des bangas dans un magasin, je pense qu'ils seront un petit peu périmés. Autre truc qui concerne Safari. Alors, c'est Safari, je ne savais pas trop où le mettre, puisque, en fait, c'est la transformation de page en web app. Hop, tout simplement, donc, vous avez une page, donc, Apple. Là, je suis dans Safari. Et regardez, on a maintenant fichier ajouté au doc. Donc ici, je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais laisser cette page tranquille. J'ajoute. Et regardez, maintenant, dans le doc, j'ai une petite icône. Alors, ce n'est pas comme une page qu'on mettait dans la partie droite. Là, c'est vraiment une application qui s'appelle Apple, Apple France même. Et donc, vous allez séparer, justement, si vous utilisez certains sites un petit peu plus que d'autres, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment comme application. Donc, vous allez en faire ce que vous voulez, le mettre dans le doc, pourquoi pas. Mais après, faire tout ce que vous pouvez faire avec une application. Autre nouveauté empruntée à iOS 16, cette fois-ci, ça concerne la dictée vocale et le texte, tout simplement. Vous le savez, avec iOS 16, on peut, lorsque vous êtes en train de taper quelque chose, rebasculer du clavier à la dictée vocale. C'est assez pratique. Et là, on peut le faire. C'est vrai que autant j'utilise énormément la dictée vocale avec l'iPhone, autant je n'utilise quasiment pas avec macOS. Donc, là, je me rends compte que ça marche bien. Bon, bref, en tout cas, c'est possible. Vous allez pouvoir alterner de l'un à l'autre assez rapidement. Lorsqu'il y a le petit logo bleu, vous êtes en dictée vocale. Quand il n'y a pas le logo, c'est que vous tapez du texte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première approche, cette première découverte de macOS 14 Sonoma. Évidemment, je reviendrai un petit peu plus tard sur des points qu'on n'a pas vus pour les approfondir ou des points qui ne sont pas encore disponibles. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.